Victoria Abril, bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, c'est pas... Bonne nuit. Bonne nuit. C'est pas ton vrai nom. Non. C'est Victoria Merida. Ah ouais. Et t'as pris Abril parce que t'as signé ton premier contrat au mois d'Abril, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. C'est simple. Il commence à être très connu, ton nom. T'as fait combien de films jusqu'à maintenant ? Et... 50 quelques. Non. Si. T'es pas vieille pourtant, non ? Non, mais je commençais très jeune. Tu commences à 15 ans. Oui, mais bah, puis c'est tout. C'est vrai que dans l'année de tes 15 ans, t'as fait 5 films déjà ? Oui. Voilà, c'est ça. J'ai commencé, j'ai fait 5 films. La première année. Tes parents disaient rien. T'étais jamais à l'école, quoi. Si, si, si. J'étais quand même... Enfin, j'ai arrêté d'aller à l'école, justement. Après cette année-là, parce que bon... Le cinéma, ça prenait trop de temps. Ton premier film, c'était Obsession, c'est ça, non ? Oui. Et puis après, t'as fait Changement de sexe. T'arrêtes pas. À 15 ans, t'as commencé très très fort, quand même, non ? Oui. Et tes parents disaient rien ? Non, c'est... Il a dit qu'une seule chose, tu changes de nom. C'est pour ça que j'ai mis avril. Ah oui, d'accord. Quand t'étais très star en Espagne, dans les bords, première carrière, c'est-à-dire que t'as fait du cinéma, t'as fait du disque. T'as fait combien de disques ? Ils étaient nuls. Ah bon ? Oui, c'était très mauvais. C'était quoi, par exemple ? C'était, écoute, c'était l'époque 77. C'est un groupe qui s'appelait Baccarat, genre funky music, mais nul, disque funky. Et puis alors, un jour, t'es venue en France, quand même, pour post-synchroniser un film de Pierre Cast. C'est ça ? Absolument. C'était la guérilla. Voilà. Et t'es tombée amoureuse. Voilà. Tu l'as plus quittée ? Non. Depuis ? 8 ans. Tu te rends compte ? Oui. C'est l'amour, quoi. Bah oui. C'est qui, ce garçon ? C'est un chef opérateur, mais c'est pas connu, hein. Ils sont pas connus, les chefs-op ? Ils sont pas connus, les chefs-op ? C'est le moment de le faire connaître, alors ? Oui, mais peut-être qu'il veut pas. Alors, quand t'es arrivée en France, il y a fait que tu recommences à zéro, quoi, que tu fasses des films français. T'en as fait des biens, d'ailleurs. L'ombre, la lune dans le caniveau, l'addition. T'as fait du théâtre, aussi. Oui. T'as fait une nuit d'ivresse. Voilà. C'est comme ça que t'as connu Junio. Voilà. Il y a une scène, t'as fait un film avec Junio qui est très drôle, là, qui c'est sur Bayard, là, sur le chevalier Bayard. Ah oui, oui. Tu te fais violer par un... Par lui. Hein ? C'est pas mal. Et tu gueules toujours, et puis à la fin, tu veux qu'il revienne, quoi. Bah oui. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe par les villages, il me viole, et puis on me viole, on me viole, et puis on s'attache. Et à la fin, voilà, j'attends à la fenêtre qui revient. Ouais. Et maintenant, t'as fait Attache-moi, alors t'en sors peu, quoi. Oui. C'est beaucoup de films de sexe, quand même. C'est-à-dire, c'est pas un film de sexe, c'est une histoire d'amour passionnant, mais c'est pas un film de sexe, ça. C'est pas ça de maçon, non plus. Ouais. C'est un film d'amour. Dis donc, Almodovar, avant de faire ce film, il avait pensé à Nastassia Kineski, c'est vrai, ça. Ouais. Il y a Madonna qui s'était proposée. Oui, je sais. Et il t'a choisi toi, t'es fière, quand même, non ? Bah, c'est-à-dire qu'il me connaît. Ouais. Il me connaît, moi, personnellement, parce qu'on se connaît, et puis c'est quand même mon travail. Il m'avait déjà proposé qu'est-ce que je fais pour mériter ça. Et j'ai pas voulu le faire parce que je venais de faire une prostituée aux Etats-Unis. Ouais. Et il fallait partir tout de suite pour en faire une autre. Ouais. Et là, j'ai dit, je ne peux pas, j'ai fait... J'ai tout fait. Il faut se reposer un peu avant de commencer à faire une autre prostituée. Et après, dans Femme au bord de la crise des mères aussi, il était censé faire un rôle pour moi. Mais à la fin, ça n'a pas sorti. C'est un petit rôle, toi. Tu ne voulais pas, tu voulais un grand film, toi. Je voulais, voilà. C'est-à-dire, avec lui, je l'avais tellement envie que je lui disais, c'est pas possible de tourner avec toi et tourner avec une semaine. Je vais un film entier. Tu l'avais. Voilà. Et je n'ai pas eu à attendre beaucoup parce que c'était le suivant.